Musique Éternellement, ces essentielles paroles de l'hymne de la croisade exécutée par l'armée des Sémeurs a ouvert la session du troisième jour. La louange au Seigneur, indispensable à l'atteinte des objectifs de ce programme, a été au rendez-vous, cette fois-ci étant agrémentée par la pluie qui a symboliquement arrosé la détermination des saints à ne se laisser freiner par aucun obstacle. Toute l'assemblée réunie sous la direction des Sémeurs a offert des pas de danse au Dieu vivant qui est à l'œuvre pour délivrer son peuple. La louange et les actions de grâce ont été davantage mis en évidence par les près de 40 témoignages relatifs au renversement des principautés rendues en cette journée. Comme à chaque jour de cette croisade, les saints ont rédaté les merveilles du Seigneur dans leur vie, partageant l'action de la puissance de Dieu qui a opéré des délivrances authentiques de plusieurs familles, de la misère, des esprits méchants, la guérison de nombreux malades, la restauration totale, la délivrance de la stérilité, des envoûtements et bien d'autres. De bonnes nouvelles qui ont prolongé l'élan des saints dans la louange et l'adoration à Dieu. Poursuivons le programme avec cette fois-ci la prédication de la parole, le pasteur Boniface Meignet a concentré l'essentiel de son message, c'est la nécessité pour les âmes de recevoir le salut de Dieu. Tous les pécheurs perdus devraient avoir séance tenante d'abord la position d'enfant de Dieu avant d'entamer la prière d'intercession. Esaïe 61, le verset 1 à 3, lui ayant servi de passage d'appui, l'homme de Dieu a présenté le plan du salut en indiquant que Jésus est venu pour sauver l'homme de sa mauvaise condition. La parole qui vient d'être lue, the word that I've just been read, explique le plan du salut pour racheter les âmes. Displays the plan of salvation to redeem the souls. Dieu a envoyé son fils dans le monde, in the world, Un, pour apporter une bonne nouvelle. To bring them a glad tiding. Deux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. To heal those who are broken hearted. Trois, pour libérer les captifs. To release the captives. C'est-à-dire pour briser les chaînes. That is to break the chains. Et pour faire, quatre, pour faire sortir les gens des prisons. And four, to take people out of prisons. Afin que ces gens-là portent du fruit pour Dieu. So that those people can bear fruits for God. Qu'ils soient une plantation de l'éternel. For them to be a plantation of the Lord. Pour servir à sa gloire. To serve his glory. La responsabilité du pécheur pour recevoir cette grâce est donc de se répentir et abandonner le péché. Un message dressé comme un pont sur le fossé de l'enfer en vue de conduit les âmes au Seigneur Jésus-Christ pour le salut éternel. En réponse, 30 personnes ont saisi la main salutaire du Seigneur Jésus-Christ pour entrer dans la famille de Dieu. Le programme s'est achevé avec un intense moment d'intercession qui a conservé les habituels ferveurs malgré la pluie. Selon les orientations tournées par le pasteur béni sur l'inspiration du Saint-Esprit, chaque frère a présenté à Dieu sa condition, celle de sa famille et même de ses amis visant la délivrance de tous maux. Et dans tout autre lieu où peuvent se trouver les démons, les maris et femmes de nuit, les tendances de l'homosexualité et du lesbianisme, les esprits méchants derrière les maladies, derrière la pauvreté, ont été tous chassés. L'équipe de délivrance a pertinemment joué son rôle. Tous les membres étaient aux aguets transportant les captifs pour leur libération totale. Le pasteur Boniface Meillet et tous les saints, revêtus dans leur manteau de sacrificateur, ont orienté la prière vers les malades. Tous les malades depuis les familles ont été visités et le résultat de ce combat spirituel est palpable. Les témoignages l'attestent. Alléluia, moi c'est la sœur Pognon Grasse, mon frère et le disciple, le pasteur Quadjo Ferdinand. Alléluia, Dieu m'a délivré, Seigneur, tout à l'heure. Il m'a guéri, Alléluia. Depuis 2017, mes sœurs m'ont arraché la trompe dans la sorcellerie. Donc je m'achèche sans trompe. Ils m'ont monté ça vis-à-vis dans la cour. Ils ont donné ma trompe, ma trompe qui était que j'étais rien de ma mme. Tout le monde regardait, les gens ont fumé ça. Alléluia, tout à l'heure quand je prétends de prier, j'ai senti qu'au niveau de mon bâton, t'es serré. Je pensais avant mal, je me plaignais, il y avait mal. Et qu'il a dit, si tu as mal, ne te plaît pas, c'est Dieu qui a été délivré. J'ai vu quelqu'un qui m'en éveillait une corde noire au niveau de mon rein, au niveau des choses de ma hanche. Et puis la douleur continue, il est ce que les deux me disaient que non, ils sont venus de replacer ta trompe. Tu es devenu maintenant une femme. Seigneur, Dieu m'a guéri. Bien que la résistance fût réelle, le combat spirituel s'est achevé par la grande victoire du Seigneur Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada